Oussama, Jean, Messia disent ça, migrants d'Egypte, anciens du Parti Socialiste, que l'affiche à gauche, qui viennent dire ça. Vous n'êtes pas un migrant ? Vous n'avez pas migré ? Si on avait appliqué ce que vous dites à vos parents, vous ne seriez pas assis là, en train d'essayer de défendre quelque chose qui vous dépasse. L'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur. S'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec deux bandes bleues et le magandavid. Il n'y a pas de discussion à avoir. Bref, à Misrael Khay. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actuelle avec pas mal de séquences à vous faire voir. D'ailleurs, petite précision concernant les floutages, certaines séquences qui sortent, etc. C'est qu'en fait, après avoir posté une vidéo, de plus en plus souvent, je reçois des réclamations sur certains passages et je suis obligé de les retirer après coup. Bref, allez, on commence tout de suite avec Yassine Belatar, qui a participé au voyage de Macron au Maroc entouré de toute sa cour. Yassine Belatar qui s'est présenté devant le roi du Maroc avec un pantalon basique et non pas une tenue distinguée. Et ça a suffi pour que toute l'attention se porte sur lui. L'attention principalement des sionistes et des identitaires, bien évidemment. Je leur dis la chose suivante, c'est que le président Macron a réussi l'exploit d'exaspérer tout le monde en Afrique. Les Algériens et les Tunisiens et les Marocains, les gens du Sahel. L'autre jour, on a... Il a exaspéré surtout les Français avec cette présence. Oui, mais bien entendu, mais ça veut dire... Enfin, vous imaginez les gens de la bonne société marocaine se voir imposer la présence d'un voyou en survêtement ? Là, ils ont dit, mais ça se fait pas, quoi. En présence de sa majesté, une crapule en survêtement ? Alors oui, il y a le protocole, il y a le respect, etc. Mais est-ce que ça mérite vraiment tout ce ramdam ? Toute cette excitation ? Utiliser des mots comme voyou, mentir sur le fait que ça aurait mis en colère toute l'Afrique. À quel moment Yacine Belatar a le pouvoir, par sa seule présence, de mettre en rogne toute l'Afrique ? C'est n'importe quoi. Mais surtout quand on voit le reste du casting, qui a accompagné Macron dans son voyage, il y a des personnalités beaucoup plus problématiques que Belatar. Mais on y reviendra juste après. Parce que l'ennemi originel de Belatar, c'est bien sûr Eric Nolo, qui ne s'est pas fait prier pour rappeler leur dispute d'il y a quelques années. Quasiment, vous voulez en venir aux mains. Oui, mais j'y suis allé, j'ai prévenu. J'ai dit la prochaine fois, c'est-à-dire la troisième que tu me traites de facho, je traverse le plateau pour te mettre ma main dans la gueule. Ce que j'ai fait, j'ai été arrêté à mi-chemin. Alors je regrette de m'être énervé, mais je regrette aussi de ne pas lui avoir mis ma main dans la gueule. C'est quelqu'un qui est une sorte de crypto-islamiste, très très proche du CCIF. Après la séquence, il a posté une petite vidéo où il me compare à Samuel Paty, dont il avait été beaucoup question dans l'émission. L'interprétation que vous en faites, parce que dans cette vidéo, il dit qu'il a perdu son sang-froid comme un prof d'histoire-géo. Et vraiment, pour résumer ma pensée, qui est celle, je pense, de la majorité des Français, il n'avait rien à faire dans un voyage officiel. Malheureusement, le goût de la transgression d'Emmanuel Macron va juste là. Il est tellement fourbe et malhonnête, il essaye à tout prix de faire un lien tiré par les cheveux entre lui et Samuel Paty. Il est pathétique. Il le met au même niveau que la bande d'escrocs du fond Marianne, justement, qui se sont servis de la mort de Samuel Paty pour voler l'argent des Français. En tout cas, celui qui est tout fier de rappeler son comportement de racaille, c'est Nolo. Parce que oui, c'était bel et bien lui qui s'était comporté comme tel. S'en danse du petit facho, juste pour aller, Yacine. Moi, j'ai décidé de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Vraiment, je commence à l'avoir recul. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. C'est très bien. Non, mais s'il te plaît, arrêtez ce qu'il se passe en France. On est dans le dialogue, s'il te plaît. Non, non, facho, ce n'est pas dans le dialogue. S'il te plaît, juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, non, mais simplement, tu n'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je ne suis pas allé au bout. Tu es prévenu. Non, mais je ne suis pas allé au bout. Je ne suis pas allé au bout de quoi, de ta conne. Jamais on n'enverra le bout. Jamais on n'enverra le bout. C'était il y a 3 ans, et on va se le dire, vu qu'il n'est ni noir ni arabe, personne n'a dit de lui que c'était une racaille, alors qu'il aurait bien mérité d'être qualifié comme tel vu son comportement. Et pour en revenir à ceux qui ont accompagné Macron lors de son voyage, on a des personnes assez problématiques qui n'ont pourtant posé aucun problème à la classe médiatico-politique. Je parle par exemple de Jack Lang qui est plus que soupçonné depuis des années d'être un pédonotoir. Il n'a jamais démenti ses allégations le concernant. On se rappelle par exemple l'affaire du choral et le discours de Roger Olyndre à ce sujet. Ou encore Luc Ferry qui avait créé un énorme malaise en faisant allusion à Jack Lang dans une affaire qui se serait passée justement à Marrakech. ...d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais. Je pense que je ne suis pas le seul. Et donc si je sortais le nom aujourd'hui... L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État. En particulier par le Premier ministre mais aussi par... Ah il est peut-être mauvaises normes non ? Mais c'est peut-être un rumeur aussi. Mais vous avez des femmes ou pas ? Non mais moi je... Évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. Ils font tout semblant de ne pas savoir de quoi il parle et ça illustre parfaitement la lâcheté du journalisme actuel. En tout cas on peut voir que la présence de Jack Lang lors de ce voyage ne pose aucun problème aux médias. Mais la présence également de Gérard Darman qui a très clairement affiché son soutien à l'armée israélienne. J'en ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Ce même Gérard Darman qui est sans sourciller a déclaré récemment qu'il choisirait toujours Israël devant la France. Vous continuerez à porter en bandoulière le drapeau d'Israël ? Comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que je le laisse tomber ? Moi je l'ai toujours dit les gens savent avec quel maillot je joue. Le dos au mur et s'il y avait un choix ultime à faire j'ai un maillot blanc avec deux bandes bleues et le maïgan Davids. Il n'y a pas de discussion à avoir. Je suis juif à 1000%. Point. Pas face à 2-3 hommes politiques qui parlent d'Israël sans savoir ce qu'ils disent. J'ai envie de les prendre par les cheveux et de les amener ici. Viens vivre pendant 15 jours ici. Regarde, renifle, parle. Fais ce que j'ai fait il y a encore 3 jours. Et après dis-moi ce que t'en penses. Bref. Am Israël Raïm. Je me demande bien ce qui arriverait si Kylian Mbappé disait de la même manière qu'il choisirait le Cameroun ou l'Algérie devant la France. Mais bon, apparemment le problème n'est pas Gérard Darman, BHL ou Jack Land mais Yacine Belatar et c'est Aurore Berger celle qui est impliquée dans un scandale autour des crashs privés. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir. C'est elle qui nous dit que le principal problème de ce voyage c'est Yacine Belatar. Est-ce anecdotique de fréquenter quand vous êtes président de la République quelqu'un qui a déclaré je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice ? Est-ce que ça relève de l'anecdote d'avoir été proche du CCIF qui a été dissous par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ? C'est anecdotique c'est ce personnage, c'est un sinistre personnage. Il y avait dans cette délégation des personnalités qui font honneur à la France, qui font honneur aux relations entre la France et le Maroc. Je ne sais pas s'il était auprès du président de la République ou s'il n'était pas dans la délégation officielle. Madame Berger, il était dans sa délégation, vous savez bien qu'il l'a consultée, en tout cas les conseillers du président l'ont consultée quelques jours avant la fameuse marche contre l'antisémitisme. Donc est-ce qu'une telle présence vous choque ? En tout cas, j'estime que cette personne ne devrait avoir aucune influence dans la vie politique française et dans notre République parce qu'encore une fois vous avez rappelé malheureusement ses faits d'armes. Ce qui est intéressant c'est qu'Horberger qui défend toujours Macron quoi qu'il fasse, quelles que soient ses casseroles, aujourd'hui le désavoue quand il s'agit de Belatar. Parce qu'on ne va pas se mentir, Yassine Belatar ne plaît pas à tout le monde loin de là. Il a des haters partout, parmi les habitants des quartiers populaires, dans les médias, en politique, tout le monde. Mais ce n'est pas le pantalon qu'il a porté ou son attitude qui gêne à ce point la classe médiatique ou politique, non non. C'est plutôt son engagement qui s'est intensifié depuis le 7 octobre envers la cause palestinienne. Voilà pourquoi Aurore Berger ose critiquer le Président parce que les intérêts israéliens sont au-dessus de tout, même de Macron. Et ce n'est pas la seule. Yaël Braun-Pivé, c'est pareil. Toujours très solidaire avec le Président, mais lorsque ça concerne Israël, c'est autre chose. Le ministre israélien Benjamin Yatheniaou dit qu'il est dans une guerre de civilisation. Et lors de la conférence sur le Liban, Emmanuel Macron a dit « Je ne suis pas sûr, à destination du Premier ministre israélien, qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. » Le Conseil représentatif des institutions juives de France a s'est dit scandalisé par ses propos. Et vous ? J'avoue que je n'ai pas compris cette phrase. Je ne sais pas à quoi le Président de la République fait allusion. Nous avons une démocratie. Au propos de Benjamin Netanyahou. Oui, mais j'avoue que je... Vous ne partagez pas en fait. Je ne partage pas et je ne la comprends surtout pas avant de ne pas la partager. Ça vous choque aussi ? En fait, moi je vous avoue que les petites phrases des uns et des autres, je ne pense pas qu'elles servent à avancer sur ce sujet. Alors des uns et des autres, c'est le Président de la République là. C'est plus que des uns et des autres. C'est aussi celle du Premier ministre israélien. On peut voir qu'elle est très impliquée pour défendre les intérêts israéliens. Et on a toute une ribambelle d'élus, de ministres, etc. pour que le sionisme passe avant tout. Comme Caroline Yadant, la remplaçante de Meyar Habib, qui veut faire adopter une loi visant à punir sévèrement l'anti-sionisme. Chers amis, depuis le 7 octobre, vous le savez, nous assistons à un déferlement antisémite dans notre pays. Et pas un jour, sans que nous soient signalés des actes ou des propos appelant à la haine des juifs qui se nourrissent, on le sait, de la haine d'Israël. On ne doit plus pouvoir impunément présenter le Hezbollah et le Hamas comme des mouvements de résistance, appeler à la destruction ou à la négation de l'État d'Israël. En essentialisant le peuple juif et en permettant de légitimer toute agression de juifs en France, considérée comme sioniste, ces propos constituent une forme renouvelée de l'antisémitisme. C'est pourquoi j'ai décidé, comme députée, conjointement avec ma collègue Aurore Berger, d'agir fermement en déposant une proposition de loi qui renforcera notre arsenal législatif sur ces différents points. Un des principaux buts du sionisme en France, c'est d'amalgamer la communauté juive avec les sionistes, histoire que l'antisionisme soit considéré de fait comme de l'antisémitisme. C'est très grave. On risque très certainement d'avoir dans quelques années, même si on peut penser que c'est déjà le cas, une espèce d'inquisition qui va vérifier chacun de vos faits, gestes, paroles ou déplacements pour voir s'il y a un lien avec l'antisionisme et vous condamner pour ça. On commence déjà à le voir dans les médias. Et cette espèce de gestapo est portée par l'extrême droite identitaire. Regardez. Un mot là-dessus, Eric ? Moi, je serais pour qu'on fasse une commission d'enquête pour connaître les liens avec les islamistes et les terroristes de la France insoumise pour essayer de savoir, comprendre que faisait Thomas Porte justement quelques jours avant le 7 octobre où il essayait de rentrer justement dans Gaza où on sait qu'il a apporté de l'argent. Quels étaient les liens ? Pourquoi finalement il n'est pas rentré ? Il est parti en Turquix ? Il y a plein de questions aujourd'hui qui se posent et qu'on peut mettre en avant. Le lien alambiqué de Zinzin qu'il fait pour lier Thomas Porte aux événements du 7 octobre c'est flippant. Mais c'est à l'image de ces identitaires dégénérés soumis au sionisme qui n'ont pour seul projet que de rejeter toute l'État de la France sur l'étranger, l'immigré. Aucune cohérence, le seul mot d'ordre c'est attaquer l'immigration quitte même à s'insulter soi-même comme Jean Messia qui s'est fait ridiculiser. Ces 50 ans c'est la France d'abord, les Français d'abord pour vous ? Tout à fait mais non. Vous attribuez ce choix en fait ? Si nous étions dans un pays qui était gouverné par des gens normaux on n'aurait pas à dire ça en fait parce que tous les pays du monde appliquent ça sans le dire. Quand vous êtes aux États-Unis, citoyens américains c'est pas étranger. Si vous avez une carte de résident vous n'avez pas les droits que les Américains. Oussama, Jean, Messia dit ça migrant d'Egypte ancien du Parti Socialiste que l'affiche à gauche qui viennent dire ça c'est la deuxième fois que vous êtes raciste à ce plateau. Oui, oui, bien sûr. C'est raciste. Vous n'êtes pas un migrant ? Vous n'avez pas migré ? Vous n'avez pas migré ? Si on avait appliqué ce que vous dites à vos parents vous ne seriez pas assis là en train d'essayer de défendre quelque chose qui vous dépasse. Je vais vous dire quelque chose parce que moi quand mes parents sont arrivés ici on avait interdiction de parler arabe et on devait être exemplaires parce que nous étions dans un pays étranger. Ce qui vous a conduit à distribuer des tracts du Parti Socialiste et à coller dans le Parti Socialiste. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Chut, c'est non ça. Moi mes parents, contrairement... Petite parenthèse je ne sais pas comment font tous ces gens pour être en face de mourendiner le pédo et de garder leur calme. Bref, et ce qui est d'autant plus inquiétant avec ces identitaires dégénérés c'est qu'ils sont appuyés par des responsables politiques à l'image de la création d'un ministère délégué à la sécurité du quotidien. Comme si le ministère de l'Intérieur ne s'occupait pas de la sécurité au quotidien. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Un étranger criminel ou délinquant n'a rien à faire en France et doit être expulsé. Ces mots sonnent comme une évidence. Si je veux les rappeler et les marteler devant vous c'est parce que nous avons hélas pris l'habitude de subir. Subir malgré nous la présence sur notre sol d'individus qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne respectent pas notre pays voire qui mettent en danger nos compatriotes. Nous avons pris l'habitude avec la complicité de certains de protéger des individus indignes de la générosité des français et de la protection de la France. L'étranger qui assassine dehors. L'étranger qui viole dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste dehors. L'étranger islamiste dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur. Un pays qui subit la présence sur son sol d'étrangers qui le blessent ne peut pas se dire souverain. Marianne ne doit pas tendre l'autre joue. Je pense réellement que si un drame arrive dans 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire une espèce de quatrième Reich au niveau européen, on revisionnera ce genre de déclaration en se demandant mais comment on n'a pas vu que ça allait forcément arriver ? Parce qu'il matraque sans cesse le fait que l'étranger et quand il parle d'étranger ils mettent bien sûr dans l'eau les français issus de l'immigration seraient tous des violeurs, des voleurs, des assassins, des trafiquants. Et ça donne que le zoom est fait sur les criminels quand ils sont noirs et arabes alors que des monstres qui eux sont bien de souche sont ignorés par les médias. Comme pour le cas de Céleste, une adolescente violée est tuée le 20 août 2020 et dont les proches demandent simplement justice. Le procès se tenait il y a une semaine. Vous n'en avez pas entendu parler ? C'est normal, le principal suspect s'appellerait François Verniaux et sera âgé de 50 ans. Et malgré l'atrocité de ce qu'il a fait subir à cette gamine, pas un mot dans les médias. Maintenant, préparez-vous et écoutez à quel point c'est un monstre. Ce que les enquêteurs ont établi, c'est que l'accusé, un homme croyant en couple depuis plusieurs années et dont l'enfance n'a pas été marqué par quelconque violence, s'était rendu sur place deux jours avant pour repérer les lieux. Le surlendemain, cet individu costaud avait été aperçu faisant des allers-retours suspects entre un immeuble de la rue Adolphe moitié et son véhicule, une Jaguar munie de gros sacs. Au fur et à mesure, le scénario du drame se précise même si de nombreuses zones d'hommes persistent. Profitant d'une porte fracturée d'un immeuble désaffecté qui devait subir des travaux, il aurait attiré sa victime qui passait par là dans l'arrière-cour avant que celles-ci ne se débattent sans qu'aucun voisin ne puisse les voir. C'est là qu'il aurait forcé à monter au deuxième étage du bâtiment inoccupé avant de lui attacher les mains et les jambes et de lui annoncer son intention de l'agresser sexuellement. Je vous passe les détails les plus glauques mais pour stopper ses cris, il lui aurait serré le cou avant de laver sa victime à l'eau de Javel de la tête aux pieds. Afin de tenter d'effacer encore davantage de traces, il est aussi soupçonné d'avoir allumé deux feux sur les lieux du crime. C'est à l'arrivée des pompiers en partie dénudés a été retrouvé. L'ADN isolé sur son corps permettra l'interpellation du suspect une semaine plus tard à son domicile. Si cette fille n'était pas morte, il y en aurait eu d'autres. Je suis un prédateur aguerri aurait déclaré l'accusé lors d'une audition au directeur d'enquête appelé à la barre ce vendredi. Et pas un mot désidentitaire, très peu dans les médias et pas d'illustration comme pour Lola, Thomas ou Philippines. Donc quand ils ne peuvent pas récupérer politiquement une affaire pour taper sur les étrangers, ils s'en contrefichent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. tout.